Ok, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui ? Yes ? Tout va bien ? Je vous vois certains au volant, certains à la maison, certains au bureau. Trop bien. Bienvenue sur ce call. Je ne sais pas si on est des personnes nouvelles. Si on est des personnes nouvelles, juste pour vous dire que le lundi matin, on a ce petit rendez-vous à 9h. Donc, je vous invite à mettre vos distributeurs dessus. On va écouter pas mal d'histoires aujourd'hui. On va écouter pas mal de retours sur le week-end. Et puis après, quelques petits tips sur le début du mois d'avril. Donc, j'espère que vous allez bien. On va peut-être commencer par… Il y a eu quelques événements, je crois. Peut-être qu'Olivier, tu veux commencer ? Raconter un petit peu l'événement que vous avez fait sur Montpellier ce week-end. Puis, je crois que je t'ai vu, Marine, aussi dans un club, je ne sais pas où. Il m'a semblé voir, je ne sais pas si c'était ce week-end, mais je pense que oui. J'ai vu Ludo aussi, qui était sur Montpellier aussi. J'ai vu quelques stories. Donc, peut-être qu'on peut commencer par toi, Ludo. Allez, notre pompier, let's go. Allez, c'est la première fois que tu vas te lancer sur le col, là. Donc, allez, raconte-toi un petit peu comment s'est passé ton week-end, tes ambitions. Déjà, c'était la découverte, on va dire, physique d'une partie de l'équipe. Donc, ce n'était jamais vu pour de vrai, quoi. Donc, ça fait plaisir de rencontrer des gens qu'on ne se voit qu'à travers le camp. Donc, c'est vrai, c'était vraiment sympa de découvrir tout le monde, de discuter, de se mêler un peu à l'équipe. Trop bien, trop bien. On a été surpris. Qu'est-ce que vous avez fait ? Raconte un petit peu comment ça s'est passé. Non, parce que nous avez goupillé Olivier. On a fait une présentation de tout le monde. Après, on a fait une super séance dans une salle à Montpellier. Une petite salle de muscu trop bien équipée. Donc, ça, bonne petite séance de muscu. Bonne petite soirée, tous ensemble. Raconte-nous, Ludo, un petit peu ta story avec les produits, avec Herbalife, avec ta rencontre, avec ton sponsor. Raconte, présente-toi un petit peu pour tout le monde. Alors, la story, la story. Donc, on va dire, moi, j'ai 49 ans. Je connais Herbalash via Patrice il y a pendant une quinzaine d'années. Patrice m'avait fait tester déjà quelques produits, mais je n'avais jamais parlé d'opportunités parce qu'on va dire que j'étais bien casé au niveau métier parce que j'étais pompier. Donc, on va dire, je n'ai pas pompier et sportif de haut niveau. Donc, on va dire, j'étais bien casé. Patrice nous m'avait parlé de l'opportunité. Jusqu'à l'année dernière, on s'est revu au mois de septembre et où je ne travaillais plus. Je n'ai plus le droit de travailler depuis un an et demi. Donc, il m'a dit, il m'a parlé vraiment de l'opportunité. Et là, j'ai commencé à découvrir vraiment les produits. Et suite aux formations de Patrice, tester les produits et comprendre les bienfaits de tout ça. Donc, maintenant, on va dire, j'ai mon histoire. J'ai vu pas mal de choses. Moi qui suis, on va dire, assez svelte, en un mois de janvier, en un mois de janvier, j'ai réussi à perdre 30 kilos de masse grasse. Donc, je reviens à un poids de forme, on va dire, d'athlète de haut niveau que je n'avais pas depuis une vingtaine d'années. Et tout ça étant, comme on dit tout le temps, en pleine forme et super boosté. Donc, voilà, comme je disais un peu ce week-end, maintenant, l'objectif, c'est de prendre un peu de masse musculaire parce que je suis assez fin. Trop bien, Ludo. Tu étais sportif de haut niveau dans quel domaine ? J'étais en course, donc en athlétisme, mais en course de montagne, en équipe de course en montagne pendant 10 ans. OK, trop classe, trop bien. Écoute, merci pour ton partage. Et puis, c'était top top que tu passes le week-end avec une partie de l'équipe là-bas. Alors, je vais peut-être donner la main à Olive, que tu racontes un petit peu, présente-toi là. Il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Et raconte-toi un petit peu le feedback de ce week-end. Yes, avec plaisir. Moi, je suis Olivier, j'ai 30 ans. Ça fait sept ans, bientôt la huitième année, que je connais la nutrition Herbalife et que, du coup, j'utilise des produits tous les jours. Et sur les huit dernières années, ça a été incroyable. J'ai commencé à retrouver rapidement de l'énergie. Ensuite, j'ai séché les quelques kilos pas bien que j'avais. Et puis, quand j'ai voulu prendre de la masse musculaire, j'ai aussi réussi parce que je suis monté à plus de 12 kilos en masse musculaire. Récemment, blessé à l'avant-bras en début d'année, donc un peu moins d'activité physique, mais bon, conserver la silhouette et tout ça parce que, bien voilà, bien concentré sur la nutrition. Et sur le côté activité, je suis get team. Ça veut dire qu'avec l'équipe, on aide entre 200 et 300 personnes tous les mois. Et en fait, ça me permet d'avoir Herbalife nutrition comme seule et unique activité en gagnant correctement et en étant bien, on va dire. Et le feedback sur ce week-end, il est incroyable en fait parce que ça a rentré dans une dynamique d'être tous à jour sur les produits parce que c'est hyper important, surtout dans la période de l'année où on arrive d'avoir ce coup d'avance sur le résultat produit. C'était vraiment un moment en fait ce week-end qui était prévu pour qu'on puisse tous se retrouver, ceux qui étaient qualifiés, ceux qui ont pu se rendre dispo pour être là, pour bien se coordonner sur les mois et les événements qui allaient arriver jusqu'à juillet, le sommaire spectaculaire à Bordeaux. Voilà, le but était vraiment d'être le plus important possible sur les produits, de faire de belles photos pour bien pouvoir travailler nos réseaux sociaux. Il y a à court en permanence. Et c'est vraiment quelque chose, quand on rencontre des gens directement via les réseaux sociaux pour les informer sur nos opportunités ou qu'on les rencontre en vrai et qu'on les avoue sur les réseaux sociaux. C'est bien quand même d'être à jour et d'avoir quelque chose d'assez... Donc c'était le but. Pareil aussi de voir qu'est-ce que ça donne, de pouvoir répondre aux questions de toutes les personnes qui vont se lancer dans les événements physiques, que ce soit ouvrir son fil, créer son HOM, tout ça. Donc au niveau de la région, on va dire, de l'Avignon, dans la région de Ludo, à côté Aix-en-Prance, Orange, tout ça, c'est vraiment ce qu'on a vu en place. Et c'était génial. C'est des moments en équipe qui sont vraiment intenses. On fait vraiment plein de choses. Ludo a été exemplaire. Le matin, il avait fait des footings, des 10-15 kilomètres autour. Donc il a visité la région. C'était incroyable. Le monde était un poil moins du matin. On a kiffé quand même. La séance était extraordinaire. On a rencontré plein de personnes, du coup, sur Montpellier. Le dimanche, on a pu aller visiter aussi un club dans la région de Montpellier sur un concept qui était absolument génial puisque la personne, en fait, a pu l'ouvrir dans une salle de sport. Donc il y a le bar à shake, la nutrition Herbalife, l'espace bien-être, tout ça, dans la salle de sport. Donc beaucoup échangé avec d'autres distributeurs en croissance de la région. Beaucoup échangé avec aussi des professionnels et des gérants et des coachs de salles de sport pour avoir un peu leur point de vue. Et c'est vrai que ce qui en est sorti, c'est que tout marche. Mais en effet, les amateurs meurent de faim. Tout marche, tout fonctionne, mais il faut vraiment être professionnel. Chaque chose qui est faite, si on décide de travailler sur les réseaux sociaux, il faut être professionnel sur les réseaux sociaux. Si on décide de s'orienter un peu vraiment à l'américaine, en mode, voilà, vraiment résultats produits, salles de sport, etc., il faut avoir des résultats qui soient professionnels. Si on décide d'ouvrir un club et d'ouvrir sa structure, il faut que ce soit professionnel. C'est vraiment ce qui en est sorti, parce que le marché est génial, il y a énormément de demandes, mais peu nombreux sont, on va dire, les élus qui arrivent à performer, parce que, voilà, parce qu'être professionnel, ça demande de l'engagement, ça demande de monter ses standards, ça demande de plein, en fait, pas des choses énormes, mais de succession de petits détails à corriger de partout, et ça fait rêver, parce que quand on est vraiment professionnel, tout marche, les gens répondent, il n'y a pas de déception, en fait. Les choses fonctionnent vraiment. Voilà ce qu'on a un peu retenu des échanges et de tout ce qu'on a passé du week-end, et c'est comme ça qu'on va orienter pour les prochains mois. Il y aura un acte 2, parce que c'est trop bien, parce que c'est duplicable, parce qu'on a vécu ça avec une belle partie de l'équipe, mais chacun peut venir avec son équipe, et l'objectif de venir avec plus de monde, donc c'était vraiment de la bombe, et on est remonté comme des pendules pour les prochains events en local, et jusqu'à Bordeaux et Cracovie en septembre en Pologne. Voilà, merci à tous. Trop bien, trop bien, Olivier, trop bien, on peut t'applaudir. Merci, merci Ludo aussi pour ton partage. Et alors, je ne sais pas si… Vraiment, félicitations Olivier, j'ai adoré tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant, je pense que ça donne un petit peu le… Ça me permet de prolonger un petit peu sur ce que je voulais dire ce matin. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui étaient sur des events ce week-end et qui aimeraient, j'ai parlé de toi Marine tout à l'heure, mais peut-être que tu veux partager un petit peu, je t'ai vu dans un club, ou quelqu'un avec toi ou quelqu'un d'autre que j'ai peut-être oublié, qui m'a échappé sur les réseaux, mais vas-y Marine. Allez, j'y vais. Bonjour à tous, moi c'est Marine, j'ai 32 ans, je suis maman de deux enfants. Moi, j'ai rencontré la nutrition il y a trois ans maintenant. J'ai pris la double opportunité pro et nutrition. En trois mois, j'ai perdu 12 kilos, 40 centimètres de volume sur l'ensemble du corps. Aujourd'hui, on est en construction du guet, on est 180 personnes par mois à se remettre en forme. Et en effet, ce week-end, je suis allée dans un club à Grenoble, je voulais voir un petit peu comment étaient organisées les feats avec dégustation, comme c'est aussi la façon que j'aime de développer l'activité. Je voulais voir un petit peu, comparer, voir pour échanger. Donc, je suis allée voir le club d'Anaïs et Fabienne qui sont sur Grenoble. Donc, Anaïs qui est en construction aussi de son guet. Et c'était génial parce qu'évidemment, des idées prises sur sa façon d'organiser son fit, sa façon d'introduire la nutrition, etc. Et puis évidemment, les discussions après l'événement qui sont toujours intéressantes en off. Et voilà, c'était top. Et puis voilà, on revient avec des nouvelles idées, en tout cas en local, pour nous aussi. Trop bien, Marine, merci. Et c'est ça qui est intéressant, on peut t'applaudir aussi. Et c'est ça qui est intéressant avec un petit peu les échanges les uns et les autres. En fait, si vous regardez pour les personnes qui sont nouvelles, il n'y a pas vraiment une méthode pour faire ce business, pour avoir des clients, des distributeurs. C'est à nous, chacun d'entre nous, chaque distributeur, de s'inspirer de ce qui existe, de ce qui se passe, de ce qui se fait et d'adapter notre méthode, en fait. Et je suis super admiratif des ajustements que certains d'entre vous sont en train de faire. Et puis, si vous n'en êtes pas encore au stade d'ajustement, peut-être qu'il faut se mettre au stade préliminaire de résultats et d'actions. Et ensuite, vous serez dans l'ajustement. Et c'est évident que des choses vont se passer. Donc, le lundi matin, on a aussi pour habitude de passer quelques, pas quelques punchlines, mais quelques directions au niveau du moment où on en est au niveau du mois. Et je vous invite tous. Alors, peut-être qu'il y a des personnes nouvelles ici. Moi, je m'appelle Sylvain Deschamps. Je suis distributeur depuis plus de 30 ans maintenant. Et c'est devenu mon métier. À mes 25 ans, c'est devenu mon métier. Et ça fait toutes ces années où, en fait, moi aussi, d'une certaine manière, c'est des ajustements, c'est d'essayer d'impacter la vie des gens, parce que c'est un petit peu notre métier. Et je vais vous parler un petit peu de ça ce matin. J'ai préparé un petit topo pour peut-être certains d'entre vous qui ont un petit peu des difficultés à ne pas trop savoir quoi dire ou à votre nouveau distributeur. Et peut-être même pour vous, en commençant l'activité, sur quoi je dois m'orienter ? Où est-ce que je dois mettre l'essentiel de mon temps ? Parce que des fois, c'est un petit peu confus. Et comme on est quelque part, même si on a la chance d'avoir un sponsor, toujours, qui nous oriente, un système, des formations, etc. C'est toujours un petit peu, pour certaines personnes, un petit peu abstrait. Et c'est bien de mettre un certain cadre de façon à vous aider et que vous puissiez aider d'autres personnes. Et il y a des gens qui vont fonctionner à l'Inspi et d'autres qui vont avoir besoin d'un cadre. Donc, ce que je vais vous donner un petit peu ce matin, c'est un petit peu cet éclaircissement pour des personnes peut-être qui sont nouvelles ici sur l'appel. Donc, j'ai appelé ça les six étapes d'activation. Ça veut dire sur quoi je vais utiliser mon énergie, mon attention quand je démarre mon activité ou quand j'ai déjà démarré mon activité, si je veux me recentrer un petit peu parce que je me suis un petit peu perdu au milieu du chemin, donc repartir sur des nouvelles, sur des bonnes bases et comment je peux orienter un nouveau distributeur à moi. Donc, vous avez bien compris, ici, en général, le lundi matin, on a des personnes qui sont plus engagées au niveau business. Donc, évidemment, il y a peut-être des clients privilégiés parmi nous. Il y a peut-être des personnes qui sont uniquement ici pour avoir un meilleur résultat, prendre une petite pique-ousse d'énergie de lundi matin, soyez les bienvenus. Il n'y a pas de problème, mais pour les personnes qui veulent vraiment développer l'affaire, c'est vrai qu'on a eu une succession d'événements importants dans les dernières semaines et vous avez tous les plus intéressés à accompagner ça sur les réseaux. Et puis même ce qui s'est passé ce week-end, on a la chance aujourd'hui avec les réseaux sociaux de pouvoir suivre, de pouvoir s'inspirer, de pouvoir apprendre, de pouvoir lire et écouter un bouquin en faisant autre chose, en audio, on a vraiment accès à l'éducation qu'on veut avoir absolument n'importe où aujourd'hui. Et les gens qui ne vont pas s'éduquer, c'est juste une question que ce n'est pas leur centre d'intérêt. Mais aujourd'hui, on peut vraiment… Moi, je vous avoue que je n'ai jamais été un trop grand lecteur. J'ai lu quelques bouquins, mais ce n'est vraiment pas… Par contre, je suis fan de tout ce qui est audiobook, formation. Je vais écouter des speeches de personnes qui m'inspirent pendant des heures et avec mon carnet de notes. Je viens de terminer un carnet. Je disais ça à Dany ce matin. Je viens de terminer un carnet de notes. J'en ouvre un autre qui est là à côté de moi. Et en fait, ce sont des notes que je vais prendre pour moi pour mes ajustements. Donc, on va parler des six points d'activation ce matin. Donc, j'espère que vous avez tous de quoi noter pour ceux qui en ont la possibilité. Et puis, je vais vous parler déjà du premier. Donc, ces étapes d'activation, elles sont importantes parce qu'en fait, le premier point, c'est commencer par vous. Donc, notez ça, commencez par vous. Et je vais illustrer un petit peu. En fait, toute cette affaire, elle commence de nous. Et elle commence de notre niveau d'engagement. Vous avez entendu Olivier qui parlait à l'instant. Ça, c'est vrai que c'était une phrase que je répète assez souvent. Cette idée que les amateurs aujourd'hui, en 2023, ils meurent de faim et qu'il faut être professionnel. Peu importe ce qu'on fasse, peu importe ce qu'on a décidé de faire dans sa vie, il faut être pro. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de monde qui ont accès justement à développer des choses. Et si vous n'êtes pas professionnel, vous passez un petit peu inaperçu. Donc, le but, c'est peu importe ce que vous avez choisi de faire, et en l'occurrence, là, on va parler de développer le business Herbalife pour devenir président un jour. C'est évident qu'il faut, comment dirais-je, devenir professionnel. Et devenir professionnel, ça passe par une première décision. Vous allez rencontrer souvent des gens qui n'ont pas forcément un grand succès dans la vie. Et quand vous avez l'occasion de discuter un petit peu avec eux, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas dans la liste des responsables de leur non-succès. Vous avez certainement dû observer ça. C'est assez criant et c'est même terrible de voir ça. Mais la plupart des gens qui n'ont pas de succès dans la vie, en général, ils ne font pas partie de l'histoire. Ce n'est pas leur faute à eux. C'est à cause du gouvernement, c'est à cause de l'économie, c'est à cause de je suis mal né, la faute n'a pas de chance, je n'ai pas eu des gens qui m'ont aidé, je n'ai pas rencontré l'opportunité à telle date, bref, 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 bref. Mais il n'y a aucun moment dans la liste, il y a marqué « je suis le responsable ». Vous êtes d'accord avec moi ? Parce que ça doit être beaucoup plus facile à vivre de toute façon. Mais ce qu'on parle par l'idée d'être professionnel et de commencer par nous, c'est déjà d'assumer le fait qu'on est 100% responsable de tout ce qui nous arrive. Évidemment, s'il y a une avalanche, il y a des gens en montagne ici qui se déclenchent derrière chez toi, ce n'est peut-être pas ta faute non plus. Mais il y a une chose aussi qui est claire, c'est que tout ce qui nous arrive, en général, on est les principaux responsables. Et cette prise de conscience et cet accueil de la responsabilité, va vous faire être beaucoup plus fort et être davantage suivi. Donc, numéro un, tout commence par nous. On commence par notre évaluation personnelle au niveau de la biopédance, pour savoir notre résultat physique. On va commencer par notre évaluation bien-être. On va contrôler nos habitudes. On va ajuster nos habitudes pour avoir le meilleur résultat. On va changer un petit peu notre mode de vie pour avoir encore de meilleurs résultats, parce qu'on sait que notre résultat perso, il va être décisif pour notre niveau de confiance, pour améliorer notre confiance et pour avoir davantage de clients et distributeurs. Est-ce que ça a du sens jusqu'à maintenant pour vous ? Vous êtes un petit peu habitués avec moi et avec nous en général à ce genre de discours, mais c'est vraiment fondamental de à chaque fois revenir sur ça. Donc, quand j'ai un nouveau distributeur, ma première étape, c'est vraiment ça, c'est vraiment de lui faire prendre conscience de ces choses-là et que tout commence par lui, tout commence par nous. Notre résultat, notre évaluation et aussi nos premières actions. Ça veut dire que vu que l'idée, c'est d'avoir des clients et des distributeurs, automatiquement, je dois mettre des actions en place pour avoir des clients et des distributeurs. Et je ne peux pas, moi, inspirer des gens à mettre des actions en place si moi, personnellement, je n'en mets pas. Donc, le but, c'est, OK, je mets en place avec qui je commence, comment je commence. Est-ce que, par exemple, je viens d'acheter mon kit de distributeur, est-ce que ça serait intelligent de rajouter une prod ? Est-ce que ça serait intéressant de rajouter un autre parfum de shake ? Est-ce que ça serait intéressant de rajouter un thé ? Est-ce que ça serait intéressant de rajouter un alloé ? Est-ce que ça serait intéressant de rajouter un rebuild strength si j'ai envie de reprendre un petit peu la salle, etc., etc. Évidemment, oui. Mais ça, ça va commencer de moi et c'est ce que ça va être mes premières consignes avec mon nouveau distributeur, OK ? Donc, pour résumer, j'assume la responsabilité 100%. Je montre à mon distributeur que je ne suis pas ici pour l'aider, mais pour l'orienter. Je ne suis pas sa nouvelle maman. Je suis ici pour l'orienter, pour l'amener du point A au point B. Et pour ça, je vais lui donner les bonnes bases pour qu'il ait le meilleur résultat, le résultat wow. Vous connaissez ce résultat wow. Le résultat qui fait que les gens s'arrêtent, les gens demandent, les gens s'intéressent, et même les grands timides vont demander parce que c'est un résultat impressionnant. OK ? Donc, ça, c'est le premier point. Tout commence par nous, tout commence par vous. Deuxième point, comprendre le plan de rémunération. Et vous me connaissez, je suis assez craque dans le plan de marketing parce que je l'ai compris, je l'ai compris et j'ai su très rapidement l'expliquer à d'autres. Et ça, c'est la meilleure preuve que vous l'avez compris, c'est quand vous êtes capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre et que vous voyez les cheveux de la personne se dresser sur la tête quand vous l'expliquez. Quand vous dites ces choses-là à quelqu'un et que vous voyez que la personne, il commence à être impatient, il vous pose des bonnes questions, il balance la tête comme ça et il est chaud patate à la fin de votre explication du plan de rémunération, c'est que vous savez l'expliquer et c'est qu'en général, vous l'avez compris. Si jamais vous êtes en train d'expliquer comment on gagne de l'argent ici et ça ne crée aucune émotion avec la personne qui est en face de vous, c'est que vous ne l'avez pas compris et si vous ne l'avez pas compris, ce sera encore plus difficile de l'expliquer. Je ne sais pas si j'arrive à être assez clair et moi, je sais que le plan de marketing, le plan de rémunération, il est vraiment important parce que vous devez savoir comme distributeur, pour vous-même et pour l'enseigner, d'où, comment on gagne de l'argent ici, quelles sont les différentes manières de gagner de l'argent et moi, quand je raconte le plan de marketing à quelqu'un, je suis extrêmement clair en disant que la première partie qui consistait en fait à la vente directe, ce n'est pas le moment où j'étais le plus enthousiaste quand j'ai vu le plan de marketing. Vous savez pourquoi ? Parce que j'avais des fausses croyances dans ma tête, limitantes, qui pensaient que Sylvain, ce n'était pas un bon vendeur. Alors que Sylvain, il était capable de te faire prendre n'importe quel avion ou te faire prendre aller dans n'importe quelle boîte de nuit ou dans n'importe quel restaurant ou voir n'importe quel film que j'avais aimé. Mais dans ma petite tête, je pensais que la vente, ce n'était pas pour moi. Donc, quand on m'a expliqué le plan de rémunération avec la vente directe, ce n'est pas à ce moment-là où j'ai le plus adhéré. Et j'essaie d'être le plus sincère quand j'explique ça à quelqu'un. Par contre, quand on m'a expliqué la possibilité de multiplier mon temps en aidant d'autres personnes à avoir des clients et des distributeurs et que j'allais être par la société rémunéré d'un petit pourcentage, j'ai tout de suite vu que ma journée, plus jamais dans ma life, à l'âge de 24 ans, elle ferait 24 heures. Vous avez compris ça ? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ça a été le déclic où je me suis dit OK, ça veut dire que la chose la plus précieuse qu'on a, c'est la vie. La vie, c'est le temps, mais le temps, c'est tellement abstrait que c'est la... Je regardais un truc il n'y a pas très longtemps qui parlait quand quelqu'un te dit des bêtises et tu lui dis tu me fais perdre mon temps. Au lieu de lui dire tu me fais perdre mon temps, tu lui dis tu me fais perdre de la vie. Je peux te dire que c'est la dernière fois que tu l'auras vue. Tu me fais perdre de la vie parce que le temps, c'est un petit peu abstrait. on peut mettre plein de choses dans le temps et les gens ne font pas la même chose. Par contre, on perd tous de la vie en perdant du temps. Et ça, j'avais compris que l'idée, c'était que je pouvais maintenant multiplier, j'allais être rémunéré sur mes actions à moi, sur mes résultats à moi et j'allais être rémunéré également sur le résultat des autres. Et c'est vraiment important que vous compreniez bien comment on explique ça. Si à un moment où vous expliquez ça, la personne en face de vous a à un moment donné, la sensation qui travaille pour vous, c'est que vous l'avez mal expliqué. Vous me suivez ? Si à ce moment-là, la personne se dit « Ah oui, mais ça, c'est un système où les mecs qui sont avant gagnent plus » ou en gros, il a l'impression de se faire avoir, c'est que vous l'avez mal expliqué. Par contre, si vous l'expliquez en disant « Écoute, regarde, tu peux rentrer dans l'affaire, enseigner à d'autres personnes à avoir de la réussite. Et ces gens-là vont avoir de la réussite, ils vont gagner plus d'argent et la société, pas eux, la société va te rémunérer parce que tu as étendu le système de distribution d'Herbalife, tu as permis à la société de vendre davantage de produits, donc la compagnie te rémunère. Comprenez la différence ? Et c'est vraiment fondamental de savoir bien l'expliquer. Donc, comprendre le plan de rémunération et moi, je dis toujours qu'il y a trois phases dans le plan de marché. La phase numéro un, c'est qu'on peut gagner de l'argent tout seul. Écoutez ces messages-là, notez ces messages-là parce que dans votre explication, si vous les avez bien présents en tête, vous allez intéresser n'importe quel individu en face de vous. Donc, le premier message qu'on va donner dans l'explication du plan de REM, c'est qu'on peut gagner de l'argent tout seul. Et ça, c'est vraiment quelque chose de sécurisant pour les gens parce qu'il y a des personnes qui se disent qui ont tellement peu confiance dans les autres, qui ont tellement des histoires avec des grosses casseroles avec les autres, qui ont tellement eu de frustration avec les autres que le simple fait de leur dire tout dépend de toi et tu peux vivre et tu peux gagner ta vie seulement avec toi. Vous me suivez ? Donc, en dépendant de toi. Donc, le premier message, c'est qu'on peut gagner de l'argent tout seul. Le deuxième message, c'est que maintenant, ma journée, ta journée ne fera plus jamais 24 heures si jamais tu recrutes une personne et que tu lui enseignes à avoir du succès. Et le troisième message, c'est qu'il existe un plan de carrière. Et je vous dis ça parce que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui veut faire un complément de revenu de 500 balles, ce n'est pas à ce moment-là où il a envie d'entendre parler de carrière parce que peut-être qu'il est content dans son métier parce que peut-être qu'il adore ce qu'il fait et on ne va pas lui parler de carrière quand il en a déjà une. Vous comprenez ? Mais par contre, on peut le projeter, on peut projeter cette personne dans un futur. On va, en fonction de qui je vais avoir en face de moi, si le mec est satisfait dans son métier, je ne vais pas vraiment insister. Je vais juste lui dire que ça peut être une possibilité de développement à l'infini. Mais si par contre, j'ai quelqu'un en face de moi, le mec, il a la trentaine, il ne s'est pas encore trouvé ou il a la quarantaine, il n'a pas vraiment eu de réussite dans sa life, il n'a pas vraiment eu, il n'a pas vraiment fait des grandes choses, là oui, je peux lui parler de carrière. Et puis quelque part, quand on parle de carrière, c'est sécurisant parce que les gens, ils aimeraient faire une carrière. On aimerait tous, tout le monde aimerait faire carrière dans quelque chose. Vous me suivez ? C'est rare de dire, tu vas rencontrer des mecs aujourd'hui qu'on a cinquantaine et qui vont te dire, j'ai fait 40 métiers. OK, peut-être, mais tu ne vas jamais rencontrer quelqu'un à 18 ans qui rentre dans la vie active qui te dit, moi, mon objectif, c'est de faire 40 métiers. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est très rare. La plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est une certaine stabilité, une certaine évolution et un certain développement et d'avoir le plus de succès possible. Et on sait très bien qu'en faisant 40 choses différentes, c'est difficile d'avoir du succès. La vérité, elle est un peu là aussi. Donc, essayez d'envoyer ces trois messages quand vous expliquez le plan de rêve. Je peux gagner de l'argent tout seul, ma journée fait le plus 24 heures et il existe un plan de carrière. Quand vous expliquez la vente directe, la vente en gros et les royalties, c'est à peu près dans cet ordre-là. Les royalties, c'est le plan de carrière. C'est clair pour tous ? Troisième point et peut-être le plus difficile à toute étape de la vie d'un être humain, se fixer des objectifs. Vous savez quoi ? Parce que la plupart des gens qui sont salariés, qui bossent pour quelqu'un, ce n'est pas eux qui fixent leurs objectifs. C'est quelqu'un qui leur impose des objectifs. Voilà, si tu fais, si tu bats ce chiffre-là, tu vas gagner tant en plus. Si tu fais ci, tu vas gagner tant en plus. Mais ce n'est pas nous, ce n'est pas la personne qui fixe ces objectifs. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, quand vous recrutez quelqu'un qui n'a jamais travaillé éventuellement pour lui, le plus difficile, c'est de se fixer des objectifs. Et je vous invite vraiment à avoir une grande réflexion par rapport à ça parce que c'est peut-être la chose la plus difficile. C'est peut-être la chose la plus difficile. Alors, les objectifs, comment je les définis ? Et faites-vous aider par votre sponsor. Essayez d'avoir des objectifs à court terme, c'est-à-dire, par exemple, ça pourrait être sur la semaine, ça pourrait être un objectif pour ma journée que j'aurais normalement dû préparer déjà hier. ça peut être mon objectif pour le mois. Qu'est-ce que je veux faire claquer ce mois ? Voilà, j'ai fait tant de points volumes le mois dernier. Mon travail personnel, je veux faire tant de points volumes ce mois. Est-ce que je veux essayer d'avoir un objectif plus important ? Ça peut être un objectif dans 90 jours, dans 3 mois. Où est-ce que je veux en être dans 90 jours ? Ça peut être un objectif dans un an. Vous avez entendu parler, Olivier, de Cracovie tout à l'heure. Ce sera au mois de septembre, en Pologne, au moins dans quelques mois. Où est-ce que je veux en être ? Et ça peut être aussi un objectif sur 5 ans. Ça peut être un objectif long terme sur 10 ans. J'en sais rien. OK ? Mais c'est vraiment important que vous fixiez des objectifs parce que c'est ce qui va faire la différence. Et comme je dis toujours, quand on ne se fixe pas d'objectif, en général, il ne se passe pas grand-chose. Ou vous planifiez votre succès ou si vous ne planifiez rien du tout, vous planifiez votre échec. C'est un petit peu comme les gens qui aiment le jardinage ici. Les mauvaises herbes, elles poussent quoi qu'on fasse. Par contre, les belles fleurs, il faut les planter, il faut s'en occuper et il faut les soigner pour que ça devienne des belles fleurs. Les mauvaises herbes, on n'a rien à faire. L'obscurité, on n'a pas de travail à faire. La lumière, on a besoin de travailler. Et je vais vous dire une chose, et l'entraînement, par exemple, par rapport à ses comportements, à son attitude, etc., c'est quelque chose qui demande de l'énergie parce que le naturel, c'est on se lève, on ne va pas forcément être une personne extrêmement positive à faire les choses, à avoir de l'ambition. Non. Les gens qui sont en automatique, ils vont se lever le matin, ils vont se plaindre parce qu'il est trop tôt, ils vont se plaindre parce qu'il y a des embouteillages, ils vont se plaindre parce qu'ils vont dans un job qui ne leur plaît pas, ils vont rentrer chez eux, ils vont se plaindre de leurs gosses, ils vont se plaindre de leurs femmes, ils vont se plaindre de leurs maris et voilà. Ça, c'est les gens qui sont en roue libre, les gens qui ne font aucun, qui ne vont mettre aucune action, aucun effort. C'est du roue libre, là. Je me mets devant la télé, mon cerveau ne marche pas, en fait. Je suis en automatique. Ça, c'est la plupart des gens qui vont être comme ça. Donc, l'idée, c'est fixer vos objectifs de façon à planifier vos résultats. Numéro 4, créez votre liste de connaissances. Alors ça, c'est quelque chose que certains d'entre vous sont encore dedans. Si je vous avoue que moi, après 30 ans, j'ai toujours mes carnets avec mes listes de connaissances, j'ai perdu plein de trucs dans mes voyages et dans mes déplacements et dans mes... Les choses que j'ai gardées, c'est les carnets de noms. Vous vous rendez compte que je retrouve maintenant avec les réseaux sociaux. Alors, c'est sûr que maintenant, des fois, c'est des mecs qui ont la soixantaine et qui me disent « Oh, Sylvain, quelle nouvelle, quelle bonne nouvelle. » Moi, peut-être, ça pourrait bien me remettre en forme. Par contre, mes enfants, ça pourrait leur plaire pour l'activité parce qu'il s'est passé 30 ans. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, faire sa liste de connaissances, créez votre liste de connaissances pour les gens qui sont nouveaux. Essayez d'être le plus large possible et l'important, c'est de comprendre qu'au début, vous devez acquérir les habiletés de communication pour parler des produits, pour parler du business, pour parler du futur et c'est plus facile de le faire avec des gens qui vont nous pardonner qu'avec des gens qui ne vont pas nous donner une deuxième opportunité parce que ça a du sens pour tous ici. Donc, évidemment, je vais commencer comme moi j'ai commencé avec des personnes qui vont être un peu plus indulgentes avec mon manque de professionnalité. C'est ce qu'on veut faire avec un nouveau distributeur. Un nouveau distributeur, qu'est-ce que je veux ? Je veux qu'il me présente les personnes autour de lui parce que de cette manière-là, il y a déjà cette relation de confiance qui est créée et si vous avez quelqu'un qui vous présente sa maman pour prendre les produits, vous venez en disant en racontant votre histoire. Moi, en l'occurrence, je raconterai l'histoire de ma maman qui a commencé, qui a perdu 12 kilos en 40 jours et qu'on peut aider ta mère aussi. Et de cette manière-là, une histoire commence. OK ? Donc, c'est vraiment important que vous ayez ça en tête. On commence d'abord par les gens qu'on connaît. À propos, c'est dans n'importe quel… Moi, je me rappelle de Michael qui me donnait l'exemple que si un jour, j'arrivais dans mon jardin et que je rencontrais de l'or et qu'il y avait beaucoup d'or et plus j'en ramassais, plus il en poussait et il me disait « Tu ne vas pas mettre une annonce dans le journal pour dire qui veut récupérer l'or dans mon jardin avec moi ? » Tu vas parler à ton frère, à tes parents, à tes enfants, à tes meilleurs amis en leur disant « Écoute, amène ta brouette parce qu'il y a de l'or dans mon jardin. » On ne va pas commencer avec les inconnus. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de… Et tout ce que je veux, c'est que mon nouveau distributeur, très, très vite, il se mette en situation de succès. parce que s'il parle avec une dame à la boulangerie, il n'aura pas l'expérience d'un patrice pour raconter, pour avoir une histoire et pour faire que la personne va s'intéresser. Il n'aura pas les mots, il n'aura pas l'expérience et il n'aura surtout pas encore les résultats. Donc, par contre, s'il parle à sa mère, il aura beaucoup plus d'accès à sa mère que n'importe quelle autre personne. Vous me suivez ? Et c'est ça qui est important. Donc, essayez de créer cette ambiance de succès autour de vos nouveaux distributeurs de façon à ce que très rapidement ils puissent avoir quelqu'un intéressé pour les produits, quelqu'un intéressé pour le business. Dans ces premières 24 heures, ça, c'est l'idéal. C'est la version idéale. Et pour ça, il va falloir donner du temps, de votre temps et d'être disponible pour ça. Numéro 5, choisir vos outils. Soisir quels sont les outils que vous voulez utiliser pour inviter. Quels sont les outils ? Quelles sont les choses qui vous conviennent le mieux ? Je veux dire, si vous n'avez jamais fait de sport de votre vie et ce n'est pas vraiment votre dada, ce n'est peut-être pas l'idéal de commencer pour organiser un fit. Peut-être que vous pouvez participer à un fit et changer vos nouvelles habitudes. Et peut-être que dans un futur prochain, vous aurez aussi votre activité physique. Mais il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas les activités physiques. Par contre, ils ont une facilité incroyable pour organiser des apéros à la maison. Ces gens-là, on va leur dire, écoute, qu'est-ce que tu veux promouvoir ? Tu ne veux pas promouvoir que tout le monde se mette sur le toit à la fin de la soirée. On va promouvoir le moment d'aide de convivialité, que tu aimes recevoir les gens, etc. Mais au lieu de recevoir les gens et de leur offrir des pastilles et des trucs comme ça, bien sûr que vous allez tomber sur des gens qui, pour eux, l'alcool, c'est l'événement principal. Mais les gens qui vont s'intéresser à notre activité, ce n'est pas forcément ce genre de public. Moi, j'ai quelques potes à moi. Si je leur dis, tu vas faire des apéros healthy, ils vont se foutre de moi. Ils vont se foutre de moi parce que l'alcool, ça fait vraiment partie, ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment ça le moteur, c'est ça le dénominateur commun qu'ils ont avec les autres. Et en fait, ils vont rencontrer d'autres alcooliques. C'est juste ça. La vérité, elle est là. Et c'est pas… Par contre, il y a des gens qui vont aimer recevoir, qui vont aimer avoir des gens avec eux et l'alcool n'est pas forcément le dénominateur commun. C'est le plus le fait d'être ensemble. Et c'est ce public-là qu'on veut. Parce que le fait d'être ensemble, tu peux être ensemble avec un thé glacé ou un smoothie ou des pancakes. T'es ensemble. On est ensemble. Vous me suivez ou pas ? Donc, le truc, c'est choisir vos outils. Et c'est vraiment important que vous ayez aussi un endroit qui vous plaît dans lequel vous avez envie d'inviter. Et ça, ça peut se créer. Ça peut être un apéro à la maison. Ça peut être un fit. ça peut être un skin party. Ça peut être une shake party. Ça peut être un truc que vous aimez organiser dans un événement de votre région, que vous aimez participer, dans lequel vous vous sentirez à l'aise d'inviter les gens pour cet autre projet. OK ? L'important, c'est que vous ayez en tête vos outils. Vous savez que des méthodes d'opération pour trouver des clients et des distributeurs, il en existe des quantités incroyables. Soisissez celle qui vous convient le mieux. Celle qui vous convient. Moi, par exemple, je n'ai jamais été trop fan des flyers dans la rue. Par exemple, ce n'est pas quelque chose qui m'a attiré. Par contre, me balader avec, comment dirais-je, le badge ou un tee-shirt Herbalife et avoir une conversation avec quelqu'un, c'est quelque chose que je vais faire plus naturellement. Mais ça, ce n'est pas vraiment un outil parce que ça, c'est notre mode de vie. Par contre, inviter quelqu'un pour se réunir à la maison pour parler de l'activité, ça, c'est quelque chose qui me convient. Donc, je vais le faire davantage. OK ? Essayez de trouver ce qui vous convient le mieux. C'est clair pour tous ? Et enfin, le dernier point, participer au prochain événement. Et quand je vous dis ça, là, pour certains, je vois vos têtes, je vous vois là tous les lundis matins, je vois votre engagement, etc. La question, c'est, depuis lundi passé, depuis lundi d'avant, depuis lundi encore d'avant, est-ce que j'ai une personne nouvelle sur l'appel qui est en train d'écouter et de prendre des notes ? Oui, non. Ah, non, mais j'ai mis plein d'actions en place dans ce sens-là. OK, donc, soyez patient. Non, mais j'ai mis aucune action en place ces trois dernières semaines pour avoir quelqu'un ici. Je n'en ai pas fait la promotion, je n'ai pas fait la promotion de l'activité, je n'ai pas recruté quelqu'un de nouveau, donc c'est naturel que je n'ai personne ici avec moi. là, on ramène encore la responsabilité à soi. Vous me suivez ? Je vous dis ça parce que des fois, c'est un mot, des fois, c'est une phrase qui va faire toute la différence avec la personne que vous allez avoir. Et plus vous allez avoir de personnes qui vont écouter des bons mots, des bonnes phrases, de l'inspiration, plus vous mettez les chances de votre côté d'avoir quelqu'un qui va se dire, OK, assez rigolé, maintenant, je vais développer l'activité sérieusement. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel et ce n'est pas quelque chose qui va se passer si le mec est en train de faire autre chose ailleurs. Ce n'est pas parce que le mec, il est là dans son bureau aujourd'hui avec ses tonnes de paperasses devant dans quelque chose qui ne lui plaît pas, qui soudainement va penser à vous en vous disant, ah non, non, mais je veux faire Herbalife sérieusement. Non, il faudra qu'il soit dans un environnement qui puisse le permettre de réfléchir comme ça. Peut-être qu'il aura une journée de merde et qu'il rentrera, mais comme il aura un appel le mardi soir ou un autre moment et là, il aura le déclenchement en disant, j'ai passé une journée terrible, il faut que je change ma vie. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que les événements, ça fait partie intégrante de notre affaire. Ça fait partie intégrante. Et vous allez toujours voir des gens qui vont se développer, qui vont développer leur équipe avec la promotion du prochain événement. Donc ça, c'est une culture aussi. Je fais la promotion du prochain événement. Je ne fais pas la promotion des personnes. Je fais la promotion du prochain événement. Je me fous qui parle. Je me fous de qui est là. Je me fous qui est l'invité spécial. Je vais en faire la promotion. Mais le plus important, l'événement au-dessus de chaque personne. L'événement est plus fort que chacun d'entre nous. L'événement est plus fort que chacun des présidents. L'événement est plus fort que chacun des chairmen. L'événement est plus fort que tout. L'événement. L'événement parce que c'est un recueil d'histoires et de témoignages. OK ? Et je peux vous dire ça parce que toutes les personnes, je vous mets un petit peu au défi. On a eu quelques histoires ici dans le passé ou même dans le passé récent. Mais toutes les personnes qui sont là, qui sont dans un mode un petit peu gécé, même si je ne l'avoue pas, de découvrir le secret de ce business. Alors, je vais être dans les formations, je vais être dans les formations, je vais être dans les formations. Et puis, vous avez à côté la personne qui est un peu plus simple, qui est un peu plus nature, qui va dire, écoute, moi, je ne veux pas tout savoir. Par contre, je vais avoir 10 personnes dans le prochain événement. Et la personne qui est un petit peu plus analytique, qui va le regarder un petit peu de haut en disant, regarde, lui, il n'a rien compris. Il n'a rien compris encore, mais il amène 10 personnes dans un événement. Et à la fin du compte, vous savez, celui qui gagne dans Herbalife, c'est celui qui a amené les 10 personnes. Apprendre, vous allez apprendre. Vous allez apprendre vraiment l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour développer une organisation. Ne pensez pas que parce que j'étais président en 11 mois, je savais tout d'Herbalife. Je ne savais pratiquement rien d'Herbalife en devenant président. Par contre, je savais amener du monde dans les événements. Je savais gérer des situations avec plein de monde ensemble, des gens qui étaient les uns, crossline des autres, des situations rocambolesques. Et je savais présenter mon business et mes produits au plus de monde possible. Donc, soyez malin, on est à la veille d'événements pour superviseurs. Si vous n'êtes pas encore superviseurs ici, on va avoir des annonces certainement dans la journée. Regardez vos mails. pour la possibilité de se qualifier encore pour les leaderships week-end. Donc, peut-être que la qualification va être ouverte, peut-être qu'elle va être différenciée, peut-être qu'elle sera plus simple. L'important, c'est d'essayer d'avoir quelqu'un avec vous, de vous qualifier et si vous êtes déjà superviseur, d'avoir quelqu'un de qualifier avec vous dans la ville que vous allez choisir dans les quatre événements qu'on va avoir sur le mois d'avril. Et nous, dans l'occurrence, dans le sud principalement, ça va être Montpellier, Lyon et si je ne me trompe pas, c'est Reims, la quatrième ville et Le Mans ou un truc comme ça. Enfin bref, dans ces régions-là. Il y a quatre endroits, je ne les ai pas en tête. C'est vrai que je suis plus concerné par ce qui se passe dans le sud. On va avoir Lyon et Montpellier. OK ? Et les autres villes, regardez bien. Mais l'idée, hier, j'étais en réunion avec le groupe de Chloé, avec son frère au Chili, avec des distributeurs qui étaient dans un événement et qui ont commencé à monter dans le plan de marketing et j'ai expliqué à l'un d'entre eux qui s'appelle Philippe qui est senior consultant et je lui ai expliqué qu'en fait, le plus important, c'est de comprendre comme ça. Vous avez une qualification. Je vais vous donner cet exemple-là. Vous allez comprendre très vite. Et ça, ça va faire partie de votre éducation et comment vous allez éduquer vos distributeurs. Aujourd'hui, pour devenir superviseur, combien de temps on a ? On peut devenir superviseur en accumulant des points en 12 mois. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, regardez ce qui se passe. Il y a des gens à qui vous allez expliquer qu'il existe 12 mois pour devenir superviseur. Il y a des gens qui vont vous regarder et qui vont dire « J'ai le temps, alors ! » Vous me suivez ? « Non ! » « Fastoche ! » Les gens qui sont comme ça, en général, les premiers trois mois, ils ne font rien. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont le temps. 12 mois. Maintenant, le truc, ce que vous devez… L'idée, c'est de comprendre que plus l'histoire, elle est rapide, plus elle est belle. Plus l'histoire, elle est rapide, plus c'est facile de la promouvoir. Plus la perte de poids, elle est rapide et efficiente, plus elle est facile à promouvoir. Vous avez quelqu'un qui perd… Moi, ma mère, elle a perdu 12 kilos en 40 jours. Je peux vous dire que j'ouvrais grand la bouche pour raconter cette histoire. Si elle avait mis deux ans et demi pour perdre ses 12 kilos, ça n'aurait pas été le même impact. Vous me suivez ? Donc, plus l'histoire, elle est rapide, plus elle est belle. et je lui ai expliqué qu'on peut devenir superviseur en 12 mois, mais on peut le devenir en 3 mois, on peut le devenir en 1 mois, on peut atteindre n'importe quelle qualification. Et ça, je vous envoie vraiment ce message ici à tous. dans le temps qu'on décide. Parce que faire une rencontre avec quelqu'un en face de vous que vous allez impacter, qui va comprendre vite, qui va mettre des choses en place vite, ça arrive, c'est possible. Ça m'est arrivé à moi et c'est arrivé à plein d'autres personnes dans le monde. Quand je disais toujours que ma journée, je suis devenu président vite, mais ma journée, elle faisait le moi de beaucoup, c'est vrai. Parce qu'il y a une espèce de sens de l'urgence qu'on met en place. Et le sens de l'urgence qu'on met en place, il est comme ça. Et mon explication hier avec Ben et Philippe, c'était OK, quand est le prochain événement ? Alors, ils m'ont répondu dans 15 jours, on a un événement à Santiago. OK, cet événement, il est pour qui ? Ah, il est ouvert à tous. Fantastique. Dans cet événement, il va y avoir la possibilité d'amener des personnes nouvelles ? Oui. OK. Donc, dans cet événement, le but, c'est d'avoir le maximum de personnes nouvelles. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ben a répondu oui, moi j'en ai amené 10 dans le dernier. Philippe, moi j'ai l'objectif d'en amener 10 dans celui-là. Et Ben, moi j'ai l'objectif d'avoir 10 nouveaux dans celui-là aussi. OK, fantastique. Maintenant, imagine la situation. Aujourd'hui, tu es senior consultant. Tu peux très, très bien dans les 15 prochains jours rencontrer des personnes autour de toi qui te permettront de devenir superviseur dans 15 jours. est-ce que tu arrives à le voir ça ? Est-ce que tu arrives à l'imaginer ? Oui, oui, j'arrive à l'imaginer. Regarde pourquoi c'est important. Parce que si vraiment tu respectes ton objectif et d'avoir 10 personnes dans la salle et que toi, tu es reconnu avec l'un ou l'autre superviseur sur la scène le 15, dans 15 jours, qu'est-ce qui va se passer dans la tête de tes invités ? Ils vont te regarder, ils vont dire mais tu viens de commencer, tu es déjà superviseur ? Et le message que tu vas envoyer, il va être une situation d'urgence. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est exactement comme ça que j'ai développé mon affaire. Parce qu'ensuite, vous avez 10 personnes qui sortent d'un événement avec l'exemple de leur sponsor qui est devenu superviseur en 15 jours. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans la tête de ceux-là ? Ils vont dire avant la fin du mois, il faut que je trouve d'autres personnes avec moi pour que j'essaie de faire claquer cette qualification. Parce qu'ils ont un événement dans deux mois qui s'appelle l'extravaganza à Lima, au Pérou. Et le but, c'est d'avoir le maximum de personnes superviseurs qualifiées pour l'extravaganza. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens de l'urgence. C'est pareil quand vous organisez un fit. Vous organisez un fit et vous avez travaillé pour avoir du monde sur le fit, mais vous n'en avez que trois, par exemple. Et ces trois personnes, vous dites « Oh, ben, j'en avais invité qu'un, j'en ai que trois. » et vous ne prévoyez pas le prochain fit. Vous savez, c'est normal d'avoir que trois personnes quand on en invite dix. C'est normal, ça fait partie du game, c'est normal. Par contre, ce qui est important, c'est de marquer la prochaine date et de marquer la prochaine date et de marquer la prochaine date. Et puis ensuite, vous vous rendez compte que maintenant, on peut mettre des dates au milieu. On peut organiser autre chose au milieu. Ce que je vais vous dire par là, c'est qu'en fait, il faut vraiment maintenir, nous maintenir sous tension, sous pression, de la bonne pression, de la bonne tension. Ne pensez pas que le but ici, c'est de pressionner les gens comme des cocotiers et de dentistes. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de montrer que vous, vous savez où vous allez, que vous avez mis plein d'actions en place, qu'automatiquement, les gens n'auront pas le même rythme, mais le rythme est disponible. Vous me suivez ou pas ? Chacun aura son rythme, mais le rythme puissance 2.0, puissance 1000, il existe, il existe parce que vous l'avez créé. Et vous allez rencontrer des gens en créant ce rythme qui vont s'identifier à ce rythme. Moi, Michael, je l'ai rencontré, le lendemain, il me disait il faut que tu fasses ta réunion. Et je lui ai répondu mais il existe déjà une réunion à Grenoble, je pourrais peut-être me greffer avec eux. Il m'a dit non, tu dois faire ta réunion. je dis mais attends, je ne comprends pas, il y a déjà un groupe qui existe. Non, tu dois faire ta réunion. Ma première réunion, j'ai mis 30 personnes dans la salle et Michael a commencé à parler, il y a eu 7 survivants à la fin parce qu'il était minuit et tous les autres sont partis. Mais les 7 survivants, j'ai construit mon affaire. Ok ? Donc, le truc ici, c'est de prendre vraiment les initiatives, et si vous voulez vraiment progresser, les histoires rapides elles sont beaucoup plus attractives. Donc, mettez-vous vous dans le rythme que vous avez envie en fonction de vos objectifs mais il faut que il ait la possibilité d'inclure tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde se sente bien. La personne qui fait, moi je faisais 5 HOM ou 6 HOM par semaine et j'avais des gens qui en faisaient un. Mais celui qui en faisait un, il se sentait bien aussi. Mais j'avais des gens qui me suivaient sur les 5 ou 6 et ceux-là aussi se sentaient bien aussi. Donc, soyez, voilà, je voulais vous passer ces points-là. Le dernier message, c'est pensez à changer la vie des gens. Le plan de marketing se changera de changer la vôtre. Pensez à changer la vie des gens. C'est-à-dire que j'ai un distributeur, je veux le mettre très rapidement en situation de succès. si moi je joue petit bras et que lui veut jouer gros bras, il aura le sentiment de ne pas avoir été recruté par la bonne personne. Vous me suivez ? Donc, soyez malin. Le but, on va avoir des événements sur Lyon, sur d'autres villes en France, leadership week-end. Il y a certainement des événements qui sont organisés. Vous avez vos propres événements. On va avoir un appel demain soir avec une invitée spéciale. Le but, c'est d'utiliser aussi les événements. Et je vais vous dire une chose, il y a des gens qui disent, « Ah oui, mais moi, je n'invite pas des gens sur le HOM parce que je pense que ce n'est pas aussi percutant. » Eh, vous avez certainement raison, mais la décision d'avoir personne, ce n'est pas non plus percutant. Tout simplement par des fausses excuses. Donc, essayez de, peu importe, il y a des gens qui vont s'identifier, ça va leur mettre la puce à l'oreille et on va provoquer un autre rendez-vous. Mais le fait de dire, « Ah ben non, je ne vais inviter personne parce que ce n'est pas aussi percutant qu'en physique. » est-ce que tu en as des physiques ? » « Ah non, je n'en ai pas. » Alors, tu vas percuter qui, quand, quoi, comment ? Jamais. Et à la fin, tu vas te plaindre parce que tu n'as personne avec toi. Pat, j'ai vu que tu avais mis ton micro. Tu veux dire un mot ? Avec plaisir. Yes ! Super. Merci Sylvain pour tous ces notes. J'ai pris dix passes de notes ce matin. J'ai l'impression qu'il me parlait à moi en fait, Sylvain, c'est marrant quand même. Bon, alors ce que je voulais vous dire déjà, en fait, comme disait Sylvain, le sens de l'urgence, c'est vachement important et je dirais aussi la peur de perdre quelque chose d'intéressant. Si vous savez expliquer des choses, il n'y a pas que le sens de l'urgence. Le sens de l'urgence, c'est quand vous avez vraiment besoin de vous en sortir et de créer une situation qui va donner quelque chose. Mais la peur de perdre quelque chose, souvent, les gens, ils font plus les choses par peur de perdre que par envie de gagner. Moi, j'ai remarqué ça depuis pas mal d'années en fait. Et puis, j'aurais bien aimé ce matin, si c'est possible, Sylvain, parce qu'on a entendu Ludo, on a entendu Olivier, mais moi, j'aurais bien aimé entendre notre amie Chloé parce que Chloé, elle a fait samedi aussi quelque chose qui peut parler à des gens, c'était donc un salon du bien-être et Chloé, tu peux nous raconter, enfin Sylvain, si tu permets, est-ce que Chloé, tu peux nous raconter ? J'avais oublié de nous en parler de ça. Les villes, donc c'est Lille, Montpellier, Nantes et Lyon. Voilà pour le LDW. OK, à vous de choisir, nous on sera à Lyon, ça c'est sûr. Alors, donc Chloé, tu veux bien partager s'il te plaît ce que tu as vécu ce week-end ? Yes, bonjour à tous, donc du coup, moi c'est Chloé, j'ai 30 ans, je viens de Carcassonne, j'ai découvert l'opportunité il y a 4 ans, donc c'était pour avoir plus d'énergie et une meilleure, hop là, et une meilleure récupération musculaire et du coup, avant, j'étais prof de sport adapté, j'étais pompier volontaire, je n'avais pas de temps, j'avais un frère au Chili, j'avais des parents retraités militaires et suite à un événement, j'ai décidé de vraiment m'intéresser à cette carrière plus en détail et récemment, on a pris la décision d'ouvrir un club de nutrition, donc le mois dernier, on aidait plus de 70 personnes en équipe et c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer, on a pris la décision de ne pas aller à l'événement de Montpellier ce week-end parce qu'on a eu l'opportunité de faire un salon bien-être, donc en fait, on avait un stand qui était pour le pôle santé bien-être dans lequel on a le club de nutrition et en fait, c'était un truc de malade, on a compté tout à l'heure, on a posé 28 évaluations bien-être, 28 EBE sur la semaine, truc de fou, en fait, on a écouté les conseils de Patrice et on avait pris la balance, on avait prévu de faire des évaluations flash, des bilans, des body scans pour ensuite amener sur l'évaluation bien-être pour susciter l'intérêt des personnes et en fait, Patrice nous a conseillé de mettre un petit papier en marquant quel âge a vraiment votre corps, en êtes-vous sûr, et on l'a mis et du coup, ça a vraiment interpellé les personnes et le but du jeu, c'était de choper tout le monde qui passait et de leur dire est-ce que vous voulez connaître votre âge métabolique, vous savez quel âge votre corps a et c'était sous forme de jeu et du coup, ça a été génial parce qu'elle va pouvoir partager après, mais Amanda, elle a pu vraiment se former à fond sur la Tanita, elle ne l'avait jamais fait, la veille, je lui ai montré comment ça fonctionnait en 2-2, elle a passé son temps à rencontrer des nouvelles personnes, du coup, on a voulu vraiment poser les rendez-vous directs comme ça au moins, ça fait un engagement, il y a plein de rendez-vous qui n'ont pas été posés, on a tellement de feuilles de contact, c'est énorme, donc on est trop contentes et Amanda, tu veux peut-être donner ton expérience, c'est très génial. Bonjour à tous, moi c'est Amanda, j'ai démarré la nutrition fin janvier, depuis, au niveau de mon résultat, j'ai perdu 5 kilos, plus de 20 centimètres sur l'ensemble du corps, j'ai perdu 4% de masse grasse et là, ça fait quelques temps, du coup, enfin depuis que le club a ouvert, je me mets à fond avec Chloé dans le club de nutrition et on passe des, ça fait deux week-ends là où c'est vraiment avec l'inauguration, là le salon ce week-end, on rencontre plein de gens, ben là du coup, comme Chloé a dit, on a posé 28 EVE dans la semaine et vraiment, c'est super. C'est trop bien. Chloé, le club de nutrition, tu l'as ouvert avec quelques types de personnes et comment ça s'était cette rencontre ? Ok, alors en fait, j'avais publié sur Facebook recherche locale, comme quoi je recherchais un local pour ouvrir un club et j'ai une amie à moi qui m'a contactée qui est Osteo et en fait, elles étaient, elles venaient, elles étaient sur le point d'ouvrir un club, pardon, un pôle santé bien-être donc elles attendaient encore les financements, etc. et elle m'a dit contacte-moi donc j'ai contactée et en fait, elles avaient vraiment pour projet d'ouvrir un centre où il y aurait plein de personnes qui seraient complémentaires et elles n'avaient pas la partie nutrition donc on a décidé de collaborer ensemble et en fait, dans ce club, il y a une ostéopathe, une psychothérapeute, une art-thérapeute, on a une hypnothérapeute et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on a une salle d'atelier où on a plein d'intervenants extérieurs qui peuvent venir en lien avec le bien-être donc on a déjà des intervenants en yoga sur lesquels je me suis greffée pour faire des événements donc yoga avec le petit déjeuner inclus, yoga avec Apéro LC parce que le club est à un mètre de la salle donc c'était obligé de faire ça, yoga avec le goûter nutritionnel, plein d'autres choses qui arrivent et en fait, le but, c'est juste de choper toutes les personnes qui sont dans le centre et de se recommander entre nous. On a déjà mis en place une formule parce qu'Amanda est massothérapeute donc du coup, elle fait les massages avec le goûter LC inclus donc ça va permettre aux personnes de passer sur la balance et d'avoir l'évaluation de bien-être et on a même mis en place une formule avec l'hypnothérapeute qui pose des anneaux virtuels aux personnes mais le truc, c'est qu'il n'y a jamais de suivi parce que les gens reviennent un mois après pour faire un suivi, ils repartent mais ils n'apprennent pas à mieux s'alimenter donc ils reviennent trois mois plus tard. Oui, on est d'accord que tu n'es toujours pas nutritionniste et tu n'es toujours pas diététicienne ? Absolument pas. On est d'accord que tu es distributrice indépendante Thermalife ? Exactement. Et on est d'accord que les autres personnes elles ont des certifications ? Oui, tout à fait. On est d'accord que... qu'est-ce que d'après toi a fait que ces gens ils ont voulu collaborer avec toi et est-ce que tu les as intéressés sur les produits et si oui, de quelle façon tu as amené ça ? Alors du coup, déjà je pense que c'est vraiment la régularité et le fait qu'elles ont vu que je ne lâchais rien et que je continuais vraiment dans cette optique-là et le fait que je parle à tout ce qui bouge donc je draine énormément de personnes. Donc en fait, elles se sont rendues compte que moi j'allais leur apporter un public qu'elles n'ont pas forcément et que ça allait être hyper intéressant pour faire connaître le centre. J'ai jamais... Mais toi, tu avais ton attitude, tu avais aussi ton résultat, tu avais aussi la personne que tu es au quotidien avec la banane, avec l'énergie, avec le fait d'être quelqu'un d'attractif, non ? Bien sûr, bien sûr. Et là, oui, mais carrément, c'est vraiment le fait d'avoir l'attitude, d'être de bonne humeur, d'être en synergie avec tout ce qui se passe et là, pour la petite anecdote, on n'a plus de produit. C'est horrible. Donc, tu attends la commande et l'Océo m'a envoyé un message, elle m'a dit j'ai faim parce que tous les matins, elle vient prendre son smoothie et je lui ai dit j'ai plus de produit. Elle m'a dit putain, je comptais manger ce midi, ce matin et ce soir. Donc, elle est au bout de sa vie et du coup, elles vont vraiment prendre sa commande de clientes privilégiées parce que sinon, quand je ne suis pas là, c'est la merde. Donc, c'est génial. Alors là, la première leçon importante pour tout le monde qui, si je peux me permettre de vous conseiller, c'est d'avoir des produits et d'avoir des produits et je dirais de stocker un peu du produit, d'avoir au moins 1000 points d'avance chez vous. Dès que vous pouvez avoir au moins 1000 points d'avance chez vous. Moi, je vous, voilà. Il y a un peu plus que 1000 points d'avance mais parce que justement, il peut se produire, alors, il peut se produire des trucs que vous n'imaginez même pas. Il y a eu une époque où le pays a été bloqué par les grèves et il y a eu une époque où en fait, les routiers avaient bloqué la France. On ne souhaite pas que ça revienne, évidemment. Et en fait, ils bloquaient même les camionnettes de livraison. Et je ne vous parle pas avant la guerre en 14-18, je vous parle vraiment d'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et nous, on était déjà distributeurs. Et mon sponsor, il m'avait dit, Patrice, il faut toujours que tu aies au moins mille points de produits chez toi. On ne sait jamais. Et du coup, moi, j'ai toujours pris le réflexe d'avoir au moins deux mille points. Deux mille cinq cents. Tout le temps. Ce qui fait que je ne jette jamais des produits parce qu'on en vend beaucoup. Mais à la finalité, quand c'était arrivé ce problème-là, un des rares en France qui avait des produits et qui avait pu, parce que je travaillais comme un appel local, qui avait pu approvisionner pendant plus d'un mois tous ses clients et certains de ses distributeurs, c'était mes ZIG. Donc, avoir une longueur d'avance et une sécurité, c'est pas mal. Parce que, Chloé, tu es en train de payer le prix du fait que tu n'as plus de produit, tu refuses, enfin, tu refuses, entre guillemets, d'aider quelqu'un et tu lui montres qu'en fait, tu n'as plus de produit dans ton entreprise. C'est un peu comme si le mec, il vient acheter sa baguette, sauf qu'il l'achète à 19h, tu peux comprendre qu'il n'y a plus de baguette, mais s'il arrive à 7h ou 8h ou 9h du matin, tu ne peux pas comprendre qu'il n'y a plus de baguette. Donc, une petite anticipation, c'est une petite leçon que te donne la vie, qui n'est pas très grave, mais c'est quand même une petite leçon. Voilà, il faut le prendre comme ça si on veut évoluer. Donc, voilà, félicitations à toi, Chloé, pour… Alors, sur le panneau, en fait, moi, je n'avais pas dit de faire un petit papier. Ils ont fait un petit papier à l'arrache parce que c'était le jour même, mais en gros, c'est de faire un joli panneau où il y aurait un smiley qui dirait « Quel âge avez-vous ? En êtes-vous vraiment certaine ? » Venez vérifier. Vous venez découvrir votre âge métabolique. Vous voyez, c'est quelque chose qui doit se faire sur un ton un peu d'humour pour intéresser les gens. Il ne faut pas être lourd. Il faut être là vraiment pour inspirer les gens. Et bravo à toi, Chloé, parce que tu es une leçon pour… Tu nous inspires dans ce que tu as mis en place parce que tu as accepté cette idée. Tu n'as pas essayé de réfléchir et de te dire « Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il a tort ? Est-ce que ça va marcher ? » Non, tu as appliqué, tu as fait et ça a marché. Et ça, c'est ce qu'expliquait Sylvain tout à l'heure. C'est les analytiques contre les gens qui sont dans l'action. L'analyse paralyse. C'est Sylvain qui m'a appris ça. L'analyse paralyse. Tu as des mecs qui vont te dire « Ah, tes produits, qu'est-ce qu'il y a dedans ? » Ils ne vont jamais les utiliser. Ils vont les faire vérifier dans un laboratoire et après, deux mois après, ils vont te dire « Ah putain, tu sais que tes produits sont bons ? » « Ah oui, je sais, je les utilise. » Et puis après, ils vont te demander un exemple du plan de marketing et puis le contrat pour le faire vérifier par un avocat et après, ils vont te dire « Mais tu sais que ce n'est pas du pyramidal ? Tu as cru que c'est autorisé, ça marche et tout ? » « Ben oui, je le sais parce que moi, je suis dans l'action et je gagne de l'argent avec et j'ai des distributeurs qui en gagnent. » Donc, ça veut dire l'analyse paralyse. Et c'est la construction de notre cerveau en fait. Il y a des gens, ils ne sont que dans l'analytique et ils ne mettent rien en place. Pourquoi ? Ils ne prennent aucun risque. Et la vie, elle ne paye pas les gens qui ne prennent pas de risque ? Les gens, elle paye les gens qui sont vivants, les gens qui font des actions qui ne sont pas dans le fait de subir mais qui sont dans le sens d'être proactifs. Proactifs. On peut rêver, on peut connaître le plan de marketing par cœur, on peut adorer les produits, on peut ne pas gagner un rond parce qu'on ne fait pas d'action. Il y a des messages subliminaux que j'envoie aujourd'hui sur quelques-uns un peu ciblés et il va se reconnaître directement. Voilà. Donc, en clair, les amis, c'est tout ce que je voulais dire. Félicitations à Chloé. Félicitations à tous les gens qui sont dans l'action et avec l'action, il va se passer des belles choses et je repasse la parole à Sylvain. Trop bien, mon pat. Merci. On va terminer l'appel. On est un petit peu à la courbe mais c'était super important tout ce que tu as demandé à Chlo là. Sur ce, vous avez vu, j'ai posté sur le groupe 500. À propos, si vous n'êtes pas dans ce groupe-là, au niveau des producteurs, il y a certaines organisations, je me suis inspiré beaucoup de l'organisation de Mickey avec des volumes intéressants, volumes de construction intéressants. 6K, 7K, 8K, 14K, tu peux dire ça à Amanda, Chloé, massothérapeute, 16 000 points volume le mois dernier. Et des fois, à force de jouer petit bras, à chaque fois, de terminer le mois en étant actif, je parle aux gens qui veulent vraiment, qui sont ambitieux ici, ça ne va pas vous amener bien loin. Et puis, même si vous avez une production qui est régulière à trois, à quatre, et c'est l'intérêt de tout le monde ici, vous devez juste penser que c'est vraiment personnel, ça, c'est vraiment OK, je dois organiser mon mois, mois d'avril, le mois d'avril, je fais péter les compteurs, le mois d'avril, je fais un mois incroyable en volume personnel qui va transformer le maximum de mes distributeurs en superviseurs, enseignants, producteurs qualifiés, de façon à ce que je crée sur ce mois, pour ceux qui ont un petit peu des tensions et un petit peu des imprévus, des relations, etc., avec certains distributeurs, vous voulez mon conseil du mois ? Créez un nouveau groupe en avril, créez un nouveau groupe en avril, un nouveau, vous aimez les autres aussi, mais créez un nouveau groupe, un nouveau groupe à aimer sur le mois d'avril, des nouvelles personnes, du gaz nouveau, des nouvelles histoires, et ça va être incroyable, ça va mettre un pétard aux fesses aux anciens, et vous, ça va vous faire perdre les problèmes des petites choses, et vous allez repartir sur des grands objectifs. Sur ce, je vous souhaite un super lundi, on se voit demain soir, et puis passez une bonne journée, bravo à tous, et merci pour la participation de chacun d'entre vous, vous avez été extraordinaires. La bise, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada